Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Après avoir tout vu, les tribus, les fonctions mesurables, les propriétés des mesures, les fonctions étagées, etc., il est temps de définir et de regarder les propriétés de l'intégrale des fonctions, tout d'abord positives. Allez, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo ? Eh bien, je vais vous rappeler la définition de l'intégrale des fonctions positives, on va regarder, tiens, que ça donne si jamais l'ensemble des départs, c'est l'ensemble des entiers naturels. Ensuite, on va dire ce que c'est qu'une intégrale sur une partie, pas forcément sur tout l'ensemble, comment on peut restreindre, d'accord, pour pouvoir faire les intégrales pas que sur R, mais aussi sur A, B, vous voyez. On va dire ce que c'est que des fonctions intégrables, on va regarder qu'on peut comparer si f est plus petit que g, l'intégrale de f est plus petit que l'intégrale de g. On va voir le théorème de linéarité, c'est-à-dire que la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme, d'accord, c'est pas des trucs de dingue. Et l'argument essentiel pour démontrer ça, en fait, ça va être le théorème de convergence monotone. Alors lui, c'est un des théorèmes classiques qui permet justement de démontrer ces propriétés-là, donc on va en avoir besoin. Et donc, une fois qu'on leur a prouvé, ce qui est un peu le gros morceau de la, honnêtement, c'est un peu le gros morceau de la vidéo, c'est montrer le théorème de convergence monotone. Eh bien, on va, voilà, montrer la relation de Schall, d'accord, donc c'est pour ça qu'il fallait bien que je définisse d'abord l'intégrale sur une partie, et puis ensuite, on verra comment utiliser ces théorèmes précédents pour démontrer la relation de Schall. Ok, bon allez, lançons-nous sans plus attendre. Donc, je vous rappelle que l'intégrale d'une fonction positive quelconque, par définition, eh bien, c'est le sup des intégrales, des fonctions étagées qui sont comprises entre 0 et ma fonction. Alors, un dessin vaut mieux qu'un autre discours, donc on prend une fonction, elle n'est pas forcément continue, vous voyez, une fonction mesurable, ça peut être un truc un peu compliqué, elle a pas valeur dans 0 plus l'infini, donc là, il y a peut-être une valeur en point qui vaut plus l'infini, ok, parce que là, tout va bien. Et donc, pour trouver une suite, vous savez, de fonctions qui approximent ma fonction f, on coupe en bandes, comme ça, horizontales, clac, 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 clac. Et à chaque fois, on prend la valeur du dessous, vous savez, hop, la valeur du bas de la bande. Donc, j'obtiens comme ça une fonction étagée qui est inférieure en tout point à ma fonction f, et donc là, vous voyez, l'intégrale de la fonction étagée, qui est la partie que j'ai coloriée ici, et donc intégrale inférieure à l'intégrale de la fonction f, et donc à la limite quand on coupe en bandes de plus en plus fines. Donc, voilà, on trouve comme ça l'intégrale de f, comme la limite des intégrales des fonctions étagées qui convergent vers f. Donc ça, c'est pareil, on va le démontrer, c'est une application du théorème de convergence monotone, ça arrive, parce que par définition, c'est le sup, d'accord ? Et on va voir que c'est aussi la limite des fonctions qui... bref. Donc voilà, ça c'est une définition, pour le moment on ne sait pas faire grand-chose avec, on a juste ça, donc voilà. Alors, cas particulier, si jamais, tiens, je prenais une suite à terme positif, donc voilà, une fonction de n dans R+. Bon, a priori, c'est un ensemble mesuré, on l'a déjà vu, l'attribut c'est l'ensemble de toutes les parties de n, donc là tout va bien, et notre mesure classique, c'est la mesure de comptage, d'accord ? Donc c'est une application mesurable, puisque je vous rappelle que mesurable, ça veut dire que l'image réciproque de tout ensemble mesurable, à l'arrivée, donc dans R, est un ensemble mesurable ici, mais comme là tout est mesurable, donc elle l'est forcément. Ok, donc la mesure de comptage, c'est celle qui compte le nombre d'éléments qu'il y a dedans. Bon, alors, comment je vais prendre une suite de fonctions étagées, vous voyez, qui approxime ma fonction U. Ben, c'est facile en fait, je prends quoi ? Je prends phi n, l'application de n dans R, qui est définie par uk pour les n premiers termes, d'accord ? Donc, phi n de 0, c'est U0, phi n de 1, c'est U1, ainsi de suite, jusqu'à n, et puis après, hop, si ça dépasse n, je prends 0. Vous voyez, je prends l'application, c'est égal à la suite jusqu'au rang à n, et après qu'il faut tout en 0. Du coup, c'est une fonction qui ne prend qu'un nombre fini de valeur, qui est mesurable, donc c'est une fonction étagée, d'accord ? C'est la définition des fonctions étagées. Donc, la suite phi n, voilà, donc l'étagée, elle est croissante, pourquoi ? Parce que ça colle sur U jusque là, et puis, à chaque fois, ça route un point. Donc, en fait, c'est juste au dernier point que phi n plus 1 est plus grand que phi n. Partout, elle est égale, partout ailleurs, elle est égale, mais en un point, elle est plus grande, du coup, phi n plus 1 est plus grand que phi n. C'est pas grave ou égal. Donc, la suite phi n est une suite croissante qui converge vers U, donc voilà, cloc, 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 c'est un peu le dessin, une suite de fonctions étagées croissante converge vers U, donc on ne l'a pas encore vu, c'est théorème, mais la limite de l'intégrale des phi n, c'est l'intégrale de U. Donc, voilà, ça c'est une conséquence du théorème de convergence monotone qui arrive. L'intégrale de U, c'est la limite, corinette en plus l'infinite, de l'intégrale des phi n. Mais alors, c'est quoi l'intégrale de phi n ? Donc, rappelons-nous, l'intégrale d'une fonction étagée, c'est simplement qu'un nombre finit de valeur, donc c'est α1, α2, αn, c'est α1 fois la mesure de l'endroit où elle voit α1, multiplié plus α2 fois la mesure de là où elle voit α2, etc. Donc, du coup, ma fonction, elle vaut U0 sur 0, U1 sur 1, la mesure de 0, c'est 1, la mesure de 1, c'est 1, la mesure de comptage, donc ça fait du coup U0 plus U1 plus U2 fois 1 plus U3 plus U4, comme ça jusqu'à n, parce qu'après, elle vaut 0. Donc, en fait, c'est la limite, corinette en plus l'infinite, de cette intégrale qui est la somme pour k allant de 0 à n dUk, et donc, c'est la somme pour k allant de 0 à n dUk. Donc, finalement, vous voyez, une série, c'est une intégrale, c'est pareil, en fait, ça dépend de l'attribut, ça dépend de la mesure, ça dépend de l'ensemble de départ, mais en fait, dire qu'une fonction est intégrable, c'est pareil, c'est-à-dire que la série converge, même, c'est absolument convergente, mais enfin, je ne vais pas aller trop vite. Ok, donc vous voyez, c'est pour ça que la théorie de Lebesgue, c'est bien plus générale, en fait, que l'intégrale de Riemann, parce que ça s'applique à des cas très différents. Donc, alors allons-y maintenant, si je prends une sous-partie B, alors mesurable, parce que je ne vais quand même pas m'amuser à intégrer sur des choses trop trop farfelues, donc je veux, voilà, définir l'intégrale d'une fonction qui est définie a priori sur ω, juste sur B. Donc, comment on fait ? Alors, je vous rappelle qu'il faut une tribu sur, du coup, cette partie B, c'est l'attribut, l'intersection des parties de B avec B, qu'on appelle l'attribut trace, tout ça, si vous n'avez pas vu, ce n'est pas grave. Je veux dire, voilà, ne vous embêtez pas, si vous avez supposé que tout était mesurable, et bien, du coup, ça marche aussi pour B, et voilà, sinon. Donc, sinon, voilà, on a une tribu sur B, une mesure sur B, qui est la restriction de la mesure de M aux éléments de B, de ceux-là. Bref, donc, si je prends une application d'ω dans 0 plus l'infini, une fonction mesurable positive, et bien la restriction à B de celle-là est aussi mesurable, parce que c'est simple aussi, pourquoi ? Parce que B est mesurable. Et donc, l'image réciproque par la restriction AB d'un ensemble A quelconque, et bien c'est B intersecté avec F-1 de A. Quels sont les antécédents des antécédents de A par la restriction de F à B ? C'est les antécédents de A qui étaient dans B. Bref, et donc, on appelle l'intégrale sur B de F restreint à B dM, B, on le note comme ça, en fait, intégrale sur B de F dM, c'est un abus de notation, parce que M est défini normalement sur ω, mais on comprend bien ce que ça veut dire, vous voyez, on prend juste l'intervalle, et puis voilà, quoi. Ok, donc la fonction de R dans R, on peut définir l'intégrale de 0 à 1. C'est pas gênant. Et alors, un truc par contre qui est bien à visualiser, c'est important, c'est que l'intégrale de F sur B, c'est une intégrale sur ω de la fonction indicatrice de B fois F. Vous voyez, parce que si j'avais une fonction F qui est définie partout, si je la multiplie par la fonction indicatrice de B, j'obtiens la fonction qui vaut 0 partout sur ω, et qui vaut F sur B. Et donc, en fait, l'intégrale de tout ça, ça vaut 0 ici, ça vaut 0 ici, d'accord ? Donc ça vaut... D'accord ? Je ne vous fais pas la preuve exactement, c'est pas super compliqué, mais il faudrait prendre des fonctions étagées qui approximent ici, cette fonction-là, vous voyez, et puis je la prolonge par des fonctions étagées qui vaut 0 à l'extérieur, et j'obtiens bien que l'intégrale de ça, ça va être égal à l'intégrale de ça. Ce n'est pas bien compliqué, puisque c'est le sub des fonctions étagées qui sont plus petites. Parce qu'a priori, ça ne s'est défini que sur B, là c'est sur ω, mais je pense visuellement que ça doit super bien. Ok, ce sera pratique de penser à ça, finalement. Intégrale sur une partie mesurable, c'est juste... Définition des fonctions intégrables, maintenant. On a vu les fonctions mesurables. Pour toute fonction mesurable positive, on peut associer une intégrale. Mais des fois, l'intégrale vaut plus l'infini. Donc c'est bien, mais ça peut être gênant. On va dire que les fonctions qui sont intégrables, c'est en gros les intégrales qui convergent, vous voyez, c'est quand ça vaut une valeur finie. Donc on dit qu'une fonction est intégrable sur ω si son intégrale par rapport à la mesure m est finie. C'est juste... En fait, c'est surtout essentiel pour pouvoir définir, je spoile un peu, l'intégrale des fonctions pas forcément positive. Pourquoi ? Parce qu'il faudra qu'on prendra l'intégrale des valeurs positives moins l'intégrale des valeurs négatives, mais il ne faut pas que ça fasse l'infini moins l'infini. Donc pour ça, il faudra dire, voilà, si les fonctions positives et intégrables, les négatives et intégrables, alors on fait la différence des deux, et hop, on trouve l'intégrale de n'importe quelle fonction, mais sinon ça ne marche pas. Donc c'est important cette notion. Bref, donc voilà. Alors, première chose qu'on va remarquer, c'est que c'est une fonction intégrable. Eh bien, l'ensemble des points où elle vaut la valeur plus l'infini, il est forcément de mesure nulle. Donc c'est une première propriété. Donc j'appelle inf l'ensemble des x dans ω tel que f de x vaut plus l'infini. A priori, c'est une fonction aussi qui est dans 0 plus l'infini, c'est autorisé. Donc, bon, alors, j'appelle inf l'ensemble des valeurs qui sont... OK. Bon alors, pour toute n, la fonction n indicatrice de inf, elle est étagée, ça c'est une fonction indicatrice fois une constante, donc c'est une fonction étagée, bien sûr. OK. Et elle est plus petite que f. Bah oui, pourquoi ? Bah parce que justement, si x appartient à inf, f de x au plus l'infini, donc qui est plus grand que n. D'accord ? Et là, c'est la fonction qui vaut exactement n sur inf. Donc, et 0 ailleurs. Donc, elle est plus petite que f, puisque là, tout va bien. Et donc, du coup, l'intégrale de... f doit être plus grande que l'intégrale de cette fonction-là, d'accord ? Qui est n fois la mesure de inf. Inf, pourquoi ? Parce que, c'est rien, l'intégrale de f, c'est le sup des intégrales des fonctions étagées qui sont plus petites que n, que f. Donc là, c'est le cas, donc le sup est plus grand que l'intégrale de juste l. L'intégrale de juste l, c'est n fois la mesure de inf. OK ? Et donc, pour toute n, ça, c'est plus grand que ça. Donc, si ça, c'est pas l'infini, la seule façon, c'est que m de inf soit égale à 0. D'accord ? Donc, voilà, donc si f est intégrable, la mesure de inf est égale à 0. Autrement dit, on dit que f est fini presque partout. C'est la première fois qu'on voit l'expression presque partout, mais c'est pas la dernière. Ça, ça veut dire que là où elle n'est pas finie, c'est sur un ensemble de mesures nulles. D'accord ? OK ? Donc, voilà. Alors, si φ est une fonction étagée positive, qu'est-ce que ça veut dire que φ est intégrable ? Ça veut dire que, finalement, la mesure de l'ensemble des x où elle est différente de 0 est strictement plus petite que plus l'infini. Pourquoi ? Parce que c'est une constante. Donc, à chaque fois, je vous rappelle, c'était la somme des alpha k fois la mesure des pi. D'accord ? Donc, s'il y a un ensemble sur lequel alpha k est différent de 0 et la mesure de cet ensemble est infinie, l'intégrable fera l'infini. Donc, la seule possibilité, vous voyez, pas une fonction étagée, c'est une fonction qui est constante sur des petits bouts, c'est que chaque petit bout est une mesure finie, puis 0 ailleurs, parce que sinon, ça fait l'infini. Donc, voilà. Jusque-là, tout va bien. Ok. Donc, maintenant, on peut généraliser. On vient de voir que si une fonction étagée était plus petite que φ, l'intégrale de φ était donc plus grande que l'intégrale de la fonction étagée. Mais maintenant, si φ est plus petit que g, alors l'intégrale de φ est plus petite que l'intégrale de g où φ et g sont deux fonctions quelconques. Et donc, en particulier, si g est intégrable, si l'intégrale de ça est plus petite que l'infini, c'est l'infini. φ et g sont toujours positifs, rappelez-vous, parce que ce théorème-là, il marchera encore dans les signes quelconques, mais on n'en est pas là. C'est la vidéo d'après. Nous n'allons pas trop vite. Ok, bon, alors, ce n'est pas bien dur, ça, en l'occurrence, parce que je vous rappelle que si f est plus petit que g, eh bien, toute fonction étagée qui est comprise entre 0 et f est aussi une fonction étagée qui est comprise entre 0 et g, puisque f est plus petit que g. Et donc, finalement, l'ensemble de toutes les intégrales de φ où φ est une fonction étagée comprise entre 0 et f, c'est inclus dans l'ensemble de toutes les intégrales de φ où φ est une fonction étagée comprise entre 0 et f et g. Donc, si un ensemble est inclus dans un autre, eh bien, forcément, le sub de celui-là est inférieur ou égal au sub de celui-là, parce qu'il y en a moins, d'accord, donc, voilà, donc l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g, eh bien, voilà, c'est par définition. Donc, là, pour moi, la définition avec le sub, là, elle est pratique pour ça. Ok. Alors, maintenant, la linéarité, donc, positive, parce qu'on n'a toujours que les fonctions positives. avec a positif, eh bien, l'intégrale de af, c'est a fois l'intégrale de f, et puis l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Ok. Donc, il est temps de démontrer, maintenant, cette petite chose-là. Alors, bon, le premier point, c'est vachement fastoche parce que c'est vrai pour toutes les fonctions étagées, on l'a déjà vu, d'accord, et donc, en plus, on n'a que si le sub de a fois x, pour x dans un ensemble quelconque, c'est a fois le sub de x, d'accord, donc, vu que c'est vrai pour toutes les fonctions étagées, le sub d'intégrale de afi, c'est a fois le sub d'effet, bref, on sort le a du sub, et voilà. C'est pas dur. Alors, pour le deuxième point, c'est un peu plus velu, et donc, on va prendre fn et gn, deux suites approximantes de f et g. Alors, je vous rappelle, ce sont des suites croissantes de fonctions étagées positives qui convergent simplement vers f et vers g. On a démontré dans la vidéo sur les fonctions étagées que ça existait toujours. D'accord, n'importe quelle fonction mesurable est approximable, donc, admettre une suite approximante est approximable par une suite de fonctions étagées croissante. convergent simplement vers règle. Ok, bon, parce que là, tout va bien. Et on va admettre que l'intégrale de f, le sub des intégrales des phi étagées plus petit que f, c'est égal à la limite de l'intégrale de fn et que l'intégrale de g, donc c'est la limite de l'intégrale d'egn. Ok, alors ça, on ne va pas l'admettre complètement, on va l'admettre là juste tout de suite pour la preuve, et je le fais juste après le théorème de convergence monotone qui est un cas plus général. Donc ça, voilà, c'est un théorème, on l'admettait juste deux secondes et on le démontre juste après. On fait cette preuve que c'est linéarité en utilisant le théorème de convergence monotone et après on le prouve. Rassurez-vous, ça, je ne vais pas vous l'admettre parce que c'est partie des choses importantes de bien comprendre ces deux définitions de l'intégrale, celle avec le sup et celle avec la limite de la suite approximante. Ok, très bien. Donc on admet pour le moment que c'est une autre définition de l'intégrale, c'est la limite de l'intégrale des suites approximantes. Et du coup, c'est fast-hoch parce que fn plus g n est une suite croissante de fonctions étagées toujours positive qui convergent simplement vers f plus g. fn est croissante, g n est croissante, fn plus g n est croissante, je veux dire, fn tend vers f, g n tend vers g, fn plus g n tend vers f plus g et les deux sont positives donc la somme est positive. d'accord ? Donc du coup, en appliquant encore le théorème, l'intégrale de f plus g c'est la limite de l'intégrale de f n plus g n. Or, l'intégrale de f n plus g n, on a déjà vu que pour les fonctions étagées positives, il y avait la linéarité. Donc ça, c'est l'intégrale de f n plus l'intégrale de g n. Et du coup, la limite de ça, ça se coupe en deux, la limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et donc, du coup, l'intégrale de f plus g c'est bien l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc c'est vraiment évident si on a cette façon de voir l'intégrale de f comme limite d'intégrale des suites approximantes. Et donc c'est maintenant qu'on a besoin de démontrer ce théorème. Donc le premier grand théorème de la théorie de Lebesgue, avec la convergence dominée, avec Fubini, etc. Le premier théorème vraiment utile pour démontrer toutes les propriétés de l'intégrale, c'est celui-là. Et donc on va le prouver maintenant, c'est un petit peu velu, mais ça va quoi, je veux dire, juste, vous allez voir qu'il faut un petit peu s'accrocher. Je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi on fait comme ça dans la preuve. Bon, enfin bref. Donc, voilà l'énoncé. Donc je prends un espace quelconque mesuré. Donc là, il faut imaginer, ça peut être des probas à la mesure, ça peut être n, ça peut être des séries, etc. C'est un théorème qui marche sur les séries aussi, vous voyez ça. Bref. Donc si on prend une suite d'applications mesurables d'ω dans 0 plus infini croissante qui converge simplement vers F, donc c'est ça le truc super, c'est que c'est convergence simple, il n'y a plus l'histoire de convergence uniforme dans le bègue, c'est ça qui est chouette. Alors, la limite de l'intégrale de Fn est égale à l'intégrale de F. Vous voyez, c'est pourquoi ça généralise ce dont j'avais besoin pour le théorème d'avant, c'est que je ne suppose pas que les Fn sont étagéens. Une suite de fonctions mesurables qui convergent en croissant vers F, donc tout positif, eh bien alors, hop, tout va bien. Ok, bon, très bien, eh bien alors allons-y. Donc, comment on va démontrer ce truc-là ? Alors, on va démontrer une double inégalité, on va montrer que ça c'est plus petit que ça et que ça c'est plus grand que ça, d'accord ? Alors, il y a un sens où c'est facile. Si j'appelle In l'intégrale de Fn, donc comme Fn est plus petit que F, le théorème de comparaison qu'on a déjà vu juste avant montre que l'intégrale de Fn est, déjà ça converge, d'accord ? C'est plus petit que l'intégrale de F tout le temps. Donc c'est une suite de normaux positifs, d'accord ? Qui est croissante, donc elle converge dans 0 plus l'infini. C'est l'avantage de prendre des valeurs plus l'infini éventuellement aussi, pour les intégrales, voilà, c'est que, vu que les Fn sont de plus en plus grands, l'intégrale, les In sont de plus en plus grands, donc ça converge. Donc déjà ça existe, la limite, ok ? Et puis comme Fn est plus petit que F, donc l'In est plus petit que l'intégrale de F, donc la limite de l'intégrale de Fn est plus petite que l'intégrale de F. Ok, donc ce sens-là est fastoche. Ça, plus petit que ça, c'était pas dur. C'est dans l'autre sens que ça se complique un peu. Alors, comment on va montrer ça ? Je vous rappelle, je vais montrer que, voilà, que la limite de l'intégrale de Fn est plus grande que l'intégrale de F. Or l'intégrale de F, par définition, c'est le sup des intégrales des fonctions étagées qui sont comprises entre 0 et F. Donc si je prends une fonction étagée comprise entre 0 et F, il faut que je démontre que la limite de l'intégrale de Fn est plus grande que l'intégrale de Fn pour n'importe quelle fonction étagée comme ça, comprise entre 0 et F. Or, problème, si F est une fonction étagée elle-même, par exemple, ou s'il y a des morceaux où elle est égale à sa fonction étagée. Bref, si Fn est plus petit que F, Fn va être plus petit que F. Donc montrer que l'intégrale de Fn est plus grande que l'intégrale de Fn, vous voyez, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on vous rend compte là qu'il y a un problème. Ça ne va pas le faire. Bigre. Alors là, il faut trouver une astuce parce que là, vous voyez, c'est là qu'il faut mouiller un peu le T-shirt. Donc l'astuce est la suivante. Si on prend un epsilon positif, il y a plusieurs cas. Donc déjà, si Φ est différent de 0, c'est le cas qui va m'intéresser, et qui est éventuellement égal à F2x, je vais le diminuer. Je vais multiplier par 1-ε. Pourquoi ? Parce que du coup, 1-ε. Donc je prends un epsilon positif, tout petit, et hop, je descends F2x, je multiplie par 1-ε. Alors, du coup, c'est plus petit que Φ2x. Parce que là, et Φ2x était plus petit ou égal à F2x, donc ça, c'est strictement plus petit que F2x. Et donc, pareil, si Φ2x était égal à 0, et F2x positif, il n'y a pas de problème, il y avait un écart entre les deux. Dans tous les cas, au bout d'un certain cran, Fn2x, qui se rapproche de F, il va être plus grand que 1-ε Φ2x. Donc, super important à bien comprendre. Et alors, si Φ2x est égal à 0, Fn2x est égal à 0, alors pour tout n, Fn2x est égal à 0, et en fait, j'ai toujours cette inégalité-là. Dans tous les cas. C'est ça le truc vraiment hyper important. C'est une super jolie astuce. Donc, c'est qu'au bout d'un moment, Fn qui n'est pas forcément plus grand que Φ, il est plus grand que 1-ε Φ. Je multiplie que c'est un ε positif, petit. Et au bout d'un moment, pour tous les n, Fn2x est plus grand que ça. Du coup, je vais poser ωn égale l'ensemble des x d'ω, tel que Fn2x est plus grand que ça. C'est une suite croissante de ω, mais il y a de plus en plus de x pour lesquels ça marche. Et puis, la réunion de tous, c'est ωn. C'est ω, parce que j'ai dit que pour tous les x, au bout d'un certain moment, c'était dedans. Alors, comment on utilise ce truc-là maintenant ? On va utiliser maintenant l'intégrale de Fn sur ωn. Alors, déjà, première chose, comme Fn est positif, l'intégrale sur ω de Fn, c'est plus grand que l'intégrale sur ωn de Fn. Pourquoi ? Simplement parce qu'on ne l'a pas prouvé, mais intuitivement, c'est assez évident. On restreint l'intervalle, mais juste, pourquoi ? Parce que ça, c'est l'intégrale de la fonction indicatrice d'ωn fois Fn, que Fn est donc plus grand que ça, puisque ça, ça vaut soit Fn, soit 0. Et donc, l'intégrale de Fn est plus grande que l'intégrale sur ωn de Fn. Jusque-là, tout va bien. Et alors, du coup, là, sur ωn, par contre, on sait que Fn est plus grand que 1-εφ. Donc, l'intégrale, cette intégrale-là, est plus grande que 1-εφ fois l'intégrale sur ωn de Fn. Jusque-là, tout va bien. Et ça, c'est toujours 1-εφ fois l'intégrale sur ω de la fonction indicatrice d'ωn fois Φdm. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Et donc, maintenant, évidemment, l'astuce, c'est d'écrire que la fonction indicatrice d'ωn fois Φ, bon, alors Φ, c'était une somme des αK1, la fonction indicatrice de pK. Donc, multiplié par ça, donc les propriétés des fonctions indicatrices, si ça, ça ne vous semble pas clair, je vous rappelle qu'il faut aller revoir la vidéo sur les fonctions indicatrices que j'avais fait en préliminaire à toute cette série de vidéos. Donc, le produit de deux fonctions indicatrices, c'est la fonction indicatrice de l'intersection. Donc, finalement, Φ fois ça, c'est somme pour k1r de αK fonction indicatrice de pK intertt ωn. Du coup, on peut calculer l'intégrale de cette fonction-là. Et donc, l'intégrale de cette fonction-là, c'est la somme pour k1r de αK fois la mesure des valeurs qui sont ici. C'est la définition, d'accord ? Pour une fonction étagée, voilà la définition de l'intégrale. Et donc, j'ai toujours que mon intégrale ici est plus grande que 1-ε fois tout ça. Maintenant, il faut que vous regardez, c'est que pK intert ωn, comme les ωn sont une suite croissante d'intervalles dont la réunion est ω, pK intert ωn, c'est une suite croissante de parties d'ω dont la réunion est pK. Donc, voilà. Maintenant, ça, on le sait. Donc, ça veut dire, on a vu une propriété des mesures que si on a une suite croissante d'ensemble, boité des uns dans les autres, la mesure de la réunion de tous, c'est la limite, quand même, de l'infini, de la mesure des trucs. Donc, la limite de quand n tendre plus l'infini de la mesure de pK intert ωn, c'est la mesure de la réunion de tous. Et la réunion de tous, c'est pK, donc c'est la mesure de pK. Donc, maintenant, si je fais tendre n vers plus l'infini de chaque côté, j'en déduis que la limite quand n tendre plus l'infini de l'intégrale de fn de ça est plus grande que 1-ε fois la somme pour k allant de 1r de αK mesure de pK. Et ça, c'est fantastique parce que je vous rappelle que Φ, c'était ça. Et donc, ça, c'est l'intégrale de Φ. Et donc, voilà, la limite de ça c'est plus grande que l'intégrale de Φ pour toutes les valeurs de ε. Et donc, finalement, la limite de l'intégrale de fn est plus grande que l'intégrale de Φ. Et comme ça, c'est vrai pour toutes les fonctions étagées inférieures ou égales à f, du coup, c'est plus grand que le sup des fonctions étagées inférieures ou égales à f. Et donc, cette limite-là est bien plus grande que l'intégrale de f. Et comme j'avais aussi une égalité dans l'autre sens, j'ai démontré le théorème de convergence monotone. Bref, il y a des boulots. OK, mais on est content. Alors, maintenant, on va pouvoir finir vite fait. Il nous reste la relation de Schall à montrer. Mais en avant, on fait le plus dur. Alors, on va regarder maintenant l'application. Donc, je prends une fonction mesurable, la valeur dans 0 plus l'infini sur un ensemble oméga, etc. comme d'habitude. L'application nu f qui va à tout élément de l'attribut, à tout ensemble mesurable, m'associe l'intégrale sur b de f dm. Vous voyez, c'est l'inverse. Je fixe f et je bouge b au début et je regarde l'intégrale de ça. Autrement dit, l'intégrale de la fonction indicatrice de b fois f. Cette application-là nu f, c'est une mesure de nom. Donc, pour choisir un f, une fonction positive, je tiens une mesure sur mon truc qui est dérivé de la mesure m quelque part. Ça s'appelle la mesure de densité f par rapport à m. Alors, on a déjà vu ça parce que par exemple, vous voyez, quand on disait x est une variable aléatoire réelle qui a pour densité la fonction machin. En fait, la mesure du coup, la probabilité que x appartient à ab, donc la mesure en fait, que x soit dans l'intervalle ab, c'est bien l'intégrale entre a et b, de f pour la mesure de Lebesgue, ce qu'on appelle comme ça la notation standard Riemann qu'on a vue, c'était comme ça, mais avec nos notations à nous, ça fait ça. Ça, c'est la version Riemann, la version Lebesgue, mais c'est la même chose. Et du coup, vous voyez, on avait déjà vu que ça, ça avait des propriétés d'une mesure. Enfin, si vous avez déjà fait un petit peu de proba, vous avez déjà vu ce genre de choses, donc voilà, c'est juste pour généraliser ce truc-là. Alors maintenant, on va le prouver. Donc tout d'abord, nu f de vide, c'est vide, c'est l'intégrale de la fonction indicatrice du vide fois f. Donc l'intégrale de 0, c'est 0, ok. Donc maintenant, je prends une suite d'éléments de B2A2d joints, je vais vous montrer que nu f de la réunion d'An, c'est la somme des nu f de An, ok. Alors, bon, donc nu f de la réunion d'An, par définition, c'est l'intégrale de la fonction indicatrice de l'union d'An fois f. Or, donc ça, toujours pareil, la fonction indicatrice d'une union, c'est la somme des fonctions indicatrices, ok. Donc ça, ça fait la somme pour k allant 0 plus infini des fonctions indicatrices de Ak fois f. Et donc ça, c'est la limite quand n'est pas plus infini de la somme pour k allant 0 à n des fonctions indicatrices de Ak fois f. Ok, bon, jusque-là, tout va bien. Alors maintenant, je vais poser fn égal ce truc-là, justement. Cette somme-là, jusqu'à n, j'appelle ça fn. Alors, réfléchissons bien, qu'est-ce que ça j'obtiens ? La suite fn, c'est une suite croissante. Ah, pourquoi c'est une suite croissante ? Parce qu'en gros, elle est égale à f sur des ensembles de plus en plus gros, seulement elle est égale à 0 ailleurs et f est une fonction positive. D'accord ? Donc à chaque fois j'ai des 0, hop, ça devient des valeurs de f qui sont positives, donc ça devient de plus en plus grand à chaque fois je rajoute un terme. D'accord ? Les Ak, donc c'est bien une suite croissante. Les fonctions sont mesurables, parce que c'est des produits de fonctions mesurables, enfin voilà, c'est des fonctions indicatrices fois des fonctions mesurables, donc il n'y a pas de problème. Et, ben ça converge vers ça, ben d'accord ? Parce que c'est ce qu'on vient de voir. La limite de fn quand n est au plus infini, c'est égal à ça. Ok ? Et donc, d'après le théorème de convergence monotone, eh bien, l'intégrale de fn, d'accord ? Eh bien, c'est la somme pour k allant de 0 a n des... Alors déjà, l'intégrale de fn, c'est la somme pour k allant de 0 a n dès l'intégrale de ça. Donc ça, c'est justement la mesure de ak. Et quand n tend vers plus l'infini, eh bien du coup, cette somme-là, limite que ça quand la somme tend vers plus l'infini, donc la somme de 0 à plus l'infini de nu f de ak, c'est bien nu f de l'union des a n. Donc voilà. Donc nu f est une mesure. Ok ? Super ! Et donc, maintenant qu'on a ça, eh bien, c'est très facile de démontrer la relation de Schall, qui dit, voilà, maintenant, si on prend deux éléments mesurables a et b, et bien l'intégrale de f sur a union b, alors qu'ils sont disjoints, Alors c'est pas disjoint, vous noterez que c'est un peu plus subtil que ça, c'est pas forcément disjoint, a et b, mais par contre, la mesure de leur intersection est égale à 0. Donc ils peuvent se couper sur un ensemble des nombres, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu plus subtil que disjoint. Si a et b, la mesure de l'intersection est égale à 0, alors l'intégrale de f sur a union b, c'est l'intégrale de f sur a, plus l'intégrale de f sur b. Donc par exemple, vous voyez, c'est pas besoin que ce soit disjoint. Ok, très bien, alors comment on démontre ça ? En fait, on a vu que nu f était une mesure, et on a vu dans la vidéo sur les propriétés des mesures qu'on avait toujours cette égalité-là pour n'importe quelle mesure. nu f de a union b plus nu f de a inter b, c'est nu f de a plus nu f de b. Donc ça, c'est toujours vrai. Et donc, ça veut dire que l'intégrale de f sur a union b, c'est l'intégrale de f sur a plus l'intégrale de f sur b. Alors il manquait l'intégrale de f sur a inter b. Mais nu f de a inter b, c'est un truc, c'est l'intégrale sur mèga de la fonction indicatrice de a inter b de f. Or ça, c'est zéro. D'accord ? Parce que l'intégrale de ça, c'est zéro, puisque la mesure de a inter b, c'est zéro. Et donc, finalement, si je majeure f par la plus grande valeur de f qui peut être l'infini, ça, c'est plus petit que l'infini fois la mesure de a inter b, d'accord ? L'intégrale de ça. Et donc, même si c'est l'infini, l'infini fois zéro par convention, c'est zéro. Donc, voilà, donc, pas de problème. Donc, la mesure de a inter b, nu f de a inter b, c'est toujours zéro. Et donc, j'ai bien ça égale ça plus ça. Et donc, la relation de Charles a été montrée. Et bien voilà, on en a bien lutté là, mais on a démontré toutes les propriétés de l'intégrale des fonctions positives. Allez, on est courageux maintenant, on va pouvoir se lancer dans l'intégrale des fonctions de signes quelconques. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la suite.